et salut à tous ces accords par leur aujourd'hui je vous propose un nouveau test donc un tabac très énigmatique on va dire de par sa boîte donc le fantasia one million dollars fave donc avec une femme qui fume la chicha dessus boîte en forme de billets donc en dollars donc assez sympa la couleur bien de l'autre côté on à la maison blanche petite une petite dédicace on va dire je pense pour les states pardon donc tabac avec une boîte très sympa très aguicheuse donc avant de commencer je voudrais vous parler d'un nouveau projet en préparation je compte refaire un remake de ma préparation correctement mais une vraie préparation pour débutants vraiment ça tombe par hasard je j'ai pensé il ya quelques jours et on en a parlé justement hier sur le forum narguile info donc si vous n'êtes toujours pas inscrit pensez à y aller donc une vidéo qui sera très simple très explicative pour faire une chaire rapidement et simplement donc j'espère que dans cette vidéo j'arriverai à montrer à tout le monde comment réaliser une chicha simplement donc ensuite le sachet à l'intérieur de cette boîte sachet fantasia le même que je vous ai montré l'autre jour donc un tabac très rouge extrêmement gras au point que je les fais un peu séché avec du sopalin avant de le mettre dans ma douille parce que sinon il allait jamais brûler je pense une découpe très fine comme les fantasia habituel on change pas donc on va passer à la dégustation je vais quand même faire un petit point de l'odeur avant parce que c'est important on a une odeur très particulière dans ce sachet faut le savoir encore plus une fois qu'on l'a ouvert donc un parfum très fort de cerises chimiques très chimiques même limite pétillant comme un peu les sucettes à la cerise en forme de pied quand vous mettez le truc pétillant j'ai l'impression ça sent un peu la même chose il ya peut-être même d'autres fruits que de la cerise dedans pardon de la fraise ou de la mûre je sais pas trop un autre fruit rouge ça c'est sûr je pense ça sent un petit peu autre chose que la cerise quand même et un peu d'amande donc c'est vraiment l'amande coupe le parfum en deux on a d'un côté le côté qui ce côté amande qui donne moi je trouve ça donne un peu un effet pâte à modeler je vais dire ou un peu la pâte à bulles quand on était petit pour ceux qui sont ma génération et comme dit précédemment un peu le docteur pepper donc on va passer maintenant à la vraie dégustation je vous donnez mes impressions la chicha est déjà bien allumée je vais la rallumer correctement j'ai déjà eu des bons nuages de fumée donc je vais vous montrer ça je vais peut-être donc petit point sur la fumée on a une fumée très blanche pas mal dense mon fantasia bonne fumée pour un fantasia quand même donc ça va aller de mieux en mieux je pense en chauffant le tabac correctement donc faut savoir qu'on a un tabac très complexe en bouche il ya beaucoup de parfums qui se mélangent beaucoup de choses moi ce que je ressens le plus en bouche est ce que je garde le plus c'est le goût de la cerise et des fruits rouges ensuite on ressent un peu ce goût d'amande amère qui casse bien la chose donc le pétillant beaucoup perdu par rapport aux sachets je le retrouve un peu comme dans certains parfums cola mais c'est très très léger c'est vraiment un léger soupçon donc au niveau de l'odeur on a été cinq à le sentir on ressent tous à peu près la même chose donc je pense ne pas me tromper en vous donnant mes impressions en tout cas le goût de la cerise prend vraiment la bouche on le garde beaucoup beaucoup sur la langue c'est très agréable mais c'est c'est vraiment quand même bien artificiel donc C'est parti. Ouais, pas mal. Joli. Vraiment très agréable. Très surpris de ce parfum. Très surprenant. On a un très bon goût qui reste en bouche. C'est très prononcé quand même. J'aime beaucoup moi. Ça se fume tout seul. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. C'était The One Million Dollar Flavor par Fantasia. Donc voilà, j'espère que vous retrouvez bientôt pour mes nouveaux tests et que vous me suivrez encore et encore. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501